La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et également le mien. Vous savez comment ça fonctionne, vous me soumettez via les réseaux sociaux et asociaux des contenus à vidéoscoper via le hashtag vidéoscopie, avec ou sans accent, c'est pareil. Et je ne retiens que ceux que vous êtes plusieurs à me soumettre, et là vous avez vraiment été nombreux à me parler d'une certaine sorcière, pole dance, strip-teaseuse, alors évidemment ce sont des mots-clés auxquels on ne peut résister. Et avant de la découvrir néanmoins, évidemment. Dix ans, dix ans que je n'avais fait de tournée de conférences en province. Oui, la France, ça n'est pas que Paris. Alors à l'occasion de ce dixième anniversaire, je tournerai dans les villes qui s'affichent en ce moment à l'écran, une conférence inédite qui s'appellera, pas sur le physique, la conférence. C'est cette heure et demie où je viens vous raconter des choses en toute simplicité, en toute intimité et en toute sincérité. Donc je vous livrerai des anecdotes que je n'ai jamais pu raconter sur la presse, sur les médias, sur la radio, sur la télévision, sur mon procès, et également un certain nombre de choses qui simplement me feraient tomber sous le feu des algorithmes YouTube. Je le dirai dans Pas sur le physique, liste des villes à l'écran. S'il y en a une pas trop loin de chez vous, je vous encourage à réserver le plus vite possible. Lien à l'écran et en pied de vidéo, en description. À titre d'information, la dernière sur Paris s'est vendue en quelques jours. Je m'appelle Lisa et je suis voyante strip-teaseuse et aussi étudiante en arts et féministe. Oui, alors c'est toujours intéressant de découvrir par quelle liste, par quel qualificatif, par quel dénominateur les gens se présentent. Donc elle a choisi de se présenter par son prénom, ce qui est légitime, son hobby. D'accord ? C'est-à-dire que normalement, dans le monde traditionnel, le monde ringard, le monde d'antan, les gens, après leur prénom, généralement, ils rappelaient leur profession, c'est-à-dire ce qui subvenait à leurs besoins. Les voyantes, l'astrologie, tout ça, c'est généralement une passion. C'est rarement ce qui paye tes factures. Strip-teaseuse, on va le découvrir dans quelques instants, je ne sais pas si ça paye beaucoup les factures non plus. Et étudiante, ça confirme bien que tes deux premières, entre guillemets, professions, ne sont que des hobbies, puisque tu ne peux pas les exercer à plein temps si tu es étudiante. Et lesbienne, donc tu préfères les femmes, c'est ton choix. Comme disait l'autre, c'est un passe-temps personnel. Et féministe, donc tu nous laisses deviner ton inclination politique. Bien. Oui, c'est intéressant comme façon de se présenter. Ça veut déjà dire, j'ai fait un choix de vie qui consiste à échapper à toute contrainte matérielle. Et on sait, depuis ma vidéoscopie sur Marguerite Stern, que quand on cherche trop à échapper aux contraintes matérielles, ça se termine généralement sur OnlyFans. Et du coup, matériellement, ma vie s'est devenue un enfer à cause de ça. Donc les garçons, si vous voulez vraiment nous soutenir, donnez-nous des thunes. Parce que les amis qui prêtent, qui les appartements, qui les maisons, qui les immeubles, qui offrent des voitures, etc. Finalement, quand ils ne sont pas rétribués rapidement et régulièrement, eh bien ils s'arrêtent. Et donc tout à coup, les belles intentions et les belles âmes échouent sur OnlyFans. D'ailleurs, on se demandera en post-production ce que devient l'OnlyFans de Marguerite Stern. Et c'est une belle entrée en matière, Lisa. On est content de t'avoir rencontré. Donc là, on voit France 2 cité, enfin on voit France Télévisions en tout cas cité au générique. Ce qui veut bien dire que là, on s'apprête à voir quelque chose dans lequel a été investi une partie d'argent public. On imagine, si France TV est cité, alors je ne sais pas exactement comment fonctionne le circuit monétaire, CNC, subvention, hors-devance. Mais j'imagine qu'on ne cite pas France TV juste parce qu'ils ont prêté quelques moyens techniques. On imagine que d'une façon ou d'une autre, on cotise pour ce qu'on s'apprête à voir. Donc on espère que ça sera pour le bien et pour l'utile surtout. D'accord, donc là nous nous trouvons dans un gymnase, ou plus précisément ce qui ressemble à un appartement aménagé en gymnase. Et nous voyons deux femmes en ce qu'on appellerait, je ne sais pas, des justes au corps ou des tenues de travail sur un cours de pole dance. Très bien. Dans la hiérarchie des priorités du féminisme, manifestement, c'est la réintroduction du pole dance dans son élément naturel. Je ne sais pas, j'avais cru naïvement que le pole dance, comme toute l'esthétique et l'érotique pin-up, consistait à avilir le corps de la femme, à l'exploiter, à le soumettre au regard lubrique. Mais je dois être mal intentionné, il y a quelque chose qui doit m'échapper, que je n'ai pas dû comprendre, puisque là, ça semble fait en tout consentement et ça semble participer à une forme d'émancipation. Donc manifestement, j'ai l'esprit un peu trop lent. Et donc, je vais commencer à marcher en gardant cette tension extérieure. Je commence par la jambe extérieure, où je commence à marcher. Et si tu remarques, je fais des tout petits pas autour de la base, mais mon corps est loin vers l'extérieur et je me lâche totalement. C'est beau. Merci. C'est déjà beau. Alors après, ça va être magnifique. Quand j'étais adolescente, je me rappelle avoir eu ces réflexions, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le make-up, écouter Britney Spears et danser, etc. Glousser avec mes copines, j'adore ça. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et en réalisant qu'en fait, c'était dévalorisé, mais donc j'intéresse. Comment te dire ? Je pense que c'est une réflexion qui est... D'ailleurs, elle l'a montré physiquement, c'est frappé au coin du bon sens. Je pense qu'elle s'est tapé le front, voilà, là on la voit à une 23 mains sur le front. Effectivement, tu n'es pas dénué d'une certaine lucidité sur toi-même. Après, heureusement que c'est toi qui le dis, parce qu'évidemment, si une personne tierce avait formulé la même opinion à ton égard, on l'eut rapidement taxé de misogyne. Ça tombe sur moi, quoi. Tout simplement, on est juste dans une société misogyne, où la féminité, c'est nul, c'est considéré comme quelque chose de pas bien. Oui, alors on apprécie l'élargissement du champ lexical, on se gorge de tout ce vocabulaire. Tout simplement, tout ce qui est relatif au code de la féminité, c'est de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça va être tous les codes vestimentaires, les codes corporels et les valeurs associées à la féminité. Donc, l'écoute, l'entraide, l'empathie, montrer ses émotions. Ah, c'est marrant, parce que là, c'est une redéfinition légèrement expose de la féminité, puisque, en premier, ce n'était pas une question d'émotion, d'empathie ou d'écoute, qui sont, encore une fois, des mots qui tiennent lieu de valeur, qui manquent, je l'ai démontré amplement dans mon travail précédent. Sa première définition de la féminité, on y revient, toujours revenir à l'auteur ou à l'autrice, c'était... C'est le make-up, les frères... Écoutez... Donc, imaginez qu'un homme, d'accord, mal intentionné, forcément, parce que c'est un homme, résume la féminité à make-up, frères, Britney Spears et danser. Imaginez l'affront à sa majesté progressiste si un homme formulait un constat aussi accablant. Mais quand c'est l'intéressée elle-même, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de réduction, c'est inqualifiable, en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, le progressisme se mord la queue en érigeant en porte-parole des gens qui devraient lui faire honte et qui marquent des buts contre leur camp. Mauvais contrôle, les ballons contre son camp, premier but de cette partie, et c'est dur. Donc, l'écoute, l'entraide, l'empathie, montrer ses émotions, être sensible. Voilà, c'est la sensibilité, c'est interpréter comme un manque de force. Celui-ci, c'est vraiment le « waouh ». Quand tu le fais sur scène, le public est toujours « waouh ». Et pourtant, elle est facile. On va se la faire toutes les deux, tu vas me dire « non, c'est pas possible ». En fait, après, tu vas me dire « ah ouais ». Je fais un site. Tu le feras pas comme moi, t'inquiète pas si tu le fais à mi-hauteur. Là, on monte les jambes, le genou est bloqué. Et là, tu peux descendre. Oh, maîtrise. Tu peux faire tes abdos comme ça ? Pour te montrer que tu ne peux pas tomber. Tu vois ? Et là, tu n'auras plus qu'à descendre. Voilà. Yes ? Oui, alors là, elle s'est fait un tatouage très élégant. Je suis à 2 minutes 53. On découvre le tatouage qu'elle s'est fait faire entre les crétiliaques. Qu'elle n'a d'ailleurs pas très marqué. Ce n'est pas très… Enfin, en même temps, on a dit qu'on ne t'acquait pas sur le physique. Elle est des cendres fondamentalement. Mais c'est joli, les crétiliaques, quand il y a le petit trou, le petit point. Donc, elle s'est tatouée « déesse ». Écoutez, on imagine que ça va fonctionner. En découvrant ma sexualité et tout, je me suis rendue compte que je n'étais pas assez masculine pour être visible. Pas assez libérée de la féminité. Et du coup, phase-là. Ah oui, donc elle ne sait pas où elle habite, en fait. C'est-à-dire qu'elle a trop de F pour être acceptée par son écosystème lesbien. Très bien, mais ça, à la limite, c'est un problème particulier lié à une personne dans un écosystème. Quand notre but est de s'intégrer à un groupe, il y a des concessions à faire. C'est pour ça que quand les gens veulent s'intégrer à un groupe à l'école, ils se mettent à fumer parce que les gens du groupe fument. Ou ils changent leur façon de s'habiller, ou ils changent leur fréquentation. C'est-à-dire qu'ils ont une tendresse pour quelqu'un qui n'est pas assez cool pour faire partie du groupe. Alors, on lâche la personne qui n'est pas assez cool pour rentrer dans le groupe. Mais à aucun moment, on ne te légitime à étendre, si tu veux, ta préoccupation à celle des femmes ou des hommes. C'est-à-dire que là, tu nous racontes l'histoire de Lisa, tenue à la marge d'un groupe de lesbiennes. À quel moment Lisa est-elle en position de formuler des injonctions aux femmes ? Je ne vois toujours pas à quel moment elle-t-on élue ou choisie pour cela. Ça m'a vite passé. Heureusement, j'ai embrassé mon extrême femme attitude. Ah, ça y est, extrême. Donc là, ça me rappelle un petit peu quand l'industrie de l'agroalimentaire avait voulu rendre le cidre cool. Je me rappelle, dans les années 2000, comme les jeunes ne buvaient plus de cidre qui était associé à une boisson de papa, à une boisson régionale, à quelque chose de franchouillard. Puis en plus, ça ne peintait pas assez. L'ivresse venait pas assez vite. Tout à coup, l'industrie a dit, on va l'anglo-saxoniser. On va l'appeler non plus cidre, mais X-cider. Et donc là, c'est la même recette. Quand l'Empire veut rendre un truc cool, il y a un X devant et on anglicise le suffixe. Ouais, très bien. Seulement, ne le dis pas avec un air orgueilleux et comme ça, confie sur l'assurance de ta modernité, alors que tu ne fais que réemployer des méthodes qui ressortent tous les 20 ans. Au max. Très bien. Oui. Ah, c'est top. Donc on a une lesbienne. Elle nous explique qu'il lui a été reproché, pour se fondre dans son écosystème, des restes de féminité en trop, tout en là, prenant des cours, de la pratique intrinsèquement et exclusivement réservée aux femmes. Ce qui m'a plu, premièrement, c'est que c'était un nouvel engin. Et puis, parallèlement, c'est un engin qui est très chaud en couleur. Il n'y a pas d'homme pole dancer à part des... Oui, vous allez me dire, oui, il y a des go-go dancers dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les enterrements de vie de jeunes filles, mais c'est sous-représenté par rapport à la... On va dire à la profession. On se deux... Oui, non, mais là, elle joue vraiment dans l'équipe adverse. En fait, on ne comprend pas quel est son projet. Si c'est d'être plus féminine, plus masculine, plus les deux... Ou était-ce un prétexte simplement pour montrer de la chair ? On voit beaucoup de peau, on voit beaucoup de chair dans ce reportage. Beaucoup de nudité. Pas forcément très belle, parce que la nudité, c'est masqué. Et la nudité, c'est quoi un beau nu ? C'est une forme qui reflète la lumière. Et là, on est sur une lumière de jour, une lumière LED, une lumière blanche, une lumière de documentaire, et qui se prête très très peu aux nus. D'ailleurs, c'est pas... Encore une fois, elles sont tout à fait... Elles ont des corps tout à fait normaux. Elles ne sont pas LED. Simplement, le pole dance, je ne suis pas un grand connaisseur, mais la beauté de la nuit, c'est justement la nuit. C'est-à-dire que dans l'obscurité ou la semi-obscurité, on va choisir exactement les teintes et les angles qui vont rendre les gens beaux. C'est le principe d'être beau en boîte de nuit, d'être beau en club, d'être beau au concert. Et là, on est en lumière crue, elles sont éclairées de tous les côtés, il n'y a pas une seule ombre. Là, je regarde, à 3 minutes 30, il n'y a pas d'ombre au menton, il n'y a pas d'ombre sur les côtés, il n'y a pas d'ombre derrière. Quand il y a de l'ombre en nulle part, ça veut dire que les lumières viennent de partout. Donc, elles sont baignées de lumière, donc aucun défaut ne passe, donc ce n'est pas esthétique. On voit la trace de l'épilation des aisselles, je suis à 3 minutes 30 toujours, on voit l'ombre. Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement que c'est une pratique érotico-esthétisante, mais filmée d'une manière qui est très dés-érotico-esthétisante. Ça semble un peu illustrer le charabia mental dans lequel sont ces deux personnes. Tu changes la main, comme ça ? Oui. Tu vois ? Pour sortir mon nom, c'est très important. Moi, je place toujours mon petit coude ici pour sortir en douceur, parce que t'as vu, ça fait tic-tic. Oui, la féminité, ça consiste souvent, ça se résume souvent à dire petit avant tout. C'est-à-dire, un homme dit une chemise ou un t-shirt, et une femme, c'est un petit haut. Un homme va dire, j'ai mis mon jean noir. Mets tes jeans noirs, mets la chemise blanc cassé. Une femme très féminine, ça va être une petite paire de jeans, une petite paire d'escarpins, un petit haut. Elles ont une vraie petite histoire et je les aime beaucoup, même si elles sont toutes fracas à la main. Avec ce geste-là, toujours pour réduire. Écoute, tu as un physique de sportif, t'as des épaules, tu ne me sembles pas... Comment dire ? L'adjectif que tu m'évoques a priori n'est pas l'adjectif petit. Mais c'est pas laid, c'est très beau une femme sportive, mais pourquoi, encore une fois, il n'y a jamais de réflexion sur ces concepts, mais pourquoi toujours s'acoquiner au terme petit en espérant que ça passe mieux ? C'est bizarre. Et donc la peau, elle est bien accrochée. Si tu sors vite, tu peux te l'arracher. Beaucoup de chair, beaucoup trop de chair, là. Super beauté, et j'ai oublié de te dire un truc très important. Il faut viser la bibiche. La bibiche. Le frifi, est-ce que tu veux... Faut être dedans. Elle est moelleuse, elle est là pour ça. Sinon, tu vas t'arracher les cuisses. On peut faire le... Alors, le frifri et la bibiche, donc on s'autorise à penser que ça doit être l'entrejambe. Et manifestement, ça les fait énormément rire. On rappelle qu'on est en présence de femmes qui ont l'âge d'être adulte. Avoir l'âge d'être adulte ne veut pas dire l'être. Vous connaissez mes logiques transactionnelles, enfants, parents, adultes. Enfin, adultes, parents. Et là, le simple fait d'évoquer l'entrejambe, ça les fait rire cinq minutes, quoi. Oui, d'accord. Mais ça, c'est quelque chose que tu fais en entrant en sixième au collège. Quand notre prof d'anglais, je me rappelle, au collège, nous a appris comment on disait un peu en anglais. Je ne vais pas le dire pour l'algorithme, enfin, pour YouTube, mais je vous laisse deviner comment on dit un peu en anglais. Ça a fait marrer la classe qui a gloussé, mais on avait dix, onze ans, quoi. Là, on parle de femmes qui ont 25, 30 ans. Enfin, allez, 23, 27 ans. Peut-être, toutes ces préoccupations ne sont-elles les préoccupations que d'enfants attardés ? Le crucifix, il va te rendre heureuse. Donc, les plus chums, moi, c'est ce qui me faisait rêver au début, c'est le fait de monter, tu sais, comme ça. Je n'ai pas bien compris, il va vous rendre heureuse et que je dis que en commentaire. De monter encore et tout ça. Donc ça, ça fait vraiment... Ça fait vraiment envie quand on commence la balle. Yes. Oui. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Donc là, elle tient à une barre à un mètre du sol et tout à coup, elle reçoit une brouette de compliments. Ça doit être ça, l'empathie. Ça doit être, en fait, le compliment systématique pour tout et pour rien. Ça doit être la bienveillance féminine. Ah oui, on voit que le tatouage, en fait, n'est pas une idée isolée. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est du hainé. Ça a l'air bizarre comme tatouage. Le trait est un petit peu trop fin. Elle en est couverte de la tête aux pieds. Mais j'imagine qu'on va avoir une explication très bientôt. En tout cas, Lisa, tu nous régales. C'est peut-être le moment de remercier Lisa, d'ailleurs, en couvrant la vidéo de compliments à son égard, de pouces et d'inscriptions. Je me définis comme extrême femme. Et être femme, en fait, c'est avoir une féminité qui est non autorisée, qui est non convenable. Alors, en fait, si tu te livrais à une activité non autorisée, je t'explique quelque chose, Lisa, tu ne serais pas sur France Télévisions, déjà. Tu vivrais dans la pénombre médiatique. Tu serais évincée. Tu serais exfiltrée des médias. Tu ne serais pas sur France Télévisions, sponsorisée ou co-sponsorisée par nos cotisations sociales, déjà. Ça ne fonctionne pas. Non conforme. Une féminité paria. La féminité conforme, en fait, elle est un poids. Tandis que la féminité femme... Mais ce n'est pas la féminité femme ou pas femme ou X ou pas X, ou X-sider ou pas X-sider qui t'a rendu paria. C'est que tu as choisi des études et des activités qui te rendent inutile à la vie productive. On rappelle qu'elle a choisi art plastique, astrologie, je suis bien passé pour le savoir, j'ai fréquenté près de 5 ans une soi-disant astrologue, et danse. C'est-à-dire que tu as choisi des activités non productives à la base car le fait d'échanger un travail, une plus-value réelle contre la rétribution, te fait horreur. Et donc tu as choisi de vivre de la lubricité, du regard des autres. C'est toi qui t'es rendu paria. Ce n'est pas nous. C'est un choix. C'est une grande nuance. Et donc, dans les féminités femmes, je peux faire une petite liste. Il y a du coup les lesbiennes féminines, les femmes trans, toutes les personnes qui aiment leur propre féminité et qui aiment la féminité des autres et qui s'en inspirent. Voilà. Donc en fait, là, je suis désolé, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que la féminité se réduit à l'aquagym, au pole dance, aux ongles et aux cheveux. Je veux dire, même le plus misogyne des chanteurs misogynes, même Léo Ferré, même Gainsbourg. Des types bien sapés te feront du baise-main. Toi, tu feras des sourires. Tu joueras à ton rôle. Mais tu ne seras jamais, tu ne seras jamais, Christophe, qu'une petite... M'Embrel n'aurait jamais osé réduire les femmes à ça. À moins que la féminité ne concerne pas les femmes. Mais à ce moment-là, il faut nous le dire. Il faut nous dire de qui on parle et qui ça concerne. Enfin, en même temps, elle vient de le dire, elle a dit les trans et les folles. Mais c'est très bien, les spectacles de danse. Moi, je n'ai rien contre. J'adore ça. Plus j'ai réfléchi à ces questions-là, plus je vois à quel point c'est politique, plus je les aime à la fois. et je considère ma féminité comme étant la chose la plus belle que j'ai. Là, le cadreur est parti en vacances. C'est pour ça que c'est extrême. Évidemment, je suis... Oui, donc là, à 6'41, elle a voulu se faire en friperie une tenue un petit peu année 20, année folle. Mais je crains que ça fasse un petit peu ce boulevard à Paris qui était connu pour monnayer ses travailleuses. C'est une très mauvaise femme. Je suis vraiment... ça ne va pas du tout. Donc... Ah, 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 ah ! Alors rappelez-vous ma passion dans la vidéoscopie, c'est toujours les mains et les chaussures parce que c'est ce que, généralement, c'est ce qui est hors cadre et c'est ce que les gens contrôlent le moins, ce sont les extrémités. Eh bien, là, on n'est pas déçu au niveau des chaussures. Je suis à 6'46 et elle arbore fièrement ce qu'on appelle les platform shoes qui étaient ces chaussures de transsexuels, si je ne m'abuse, américains, américaines, dans les années 70, dans le Bronx. Ces grands noirs ou ces grands blancs, d'ailleurs, qui s'habillaient en femmes et qui, comme ça, avaient des grands talons ou des chaussures compensées dont ils se servaient comme armes quand on les harcelait pour le coup physiquement, quand on s'en prenait à eux, ils les balançaient comme ça à la tête des agresseurs. Donc là, on a une petite Loana, assise par terre, qui vit dans une bonbonnière, avec des guirlandes, un drap rose, tout en sky. Donc on a le cocon mental d'une femme-enfant à qui quelqu'un ou un groupe de gens ont expliqué qu'elle était parfaitement légitime et enviable dans son statut de femme-enfant et surtout qu'il ne fallait pas en sortir par le haut en essayant de grandir et de se rendre utile. Eh bien, tout ça, ça fait de la bonne consommatrice et de la bonne influenceuse. C'est bien, c'est pratique. Le capitalisme aime ça. On rappelle que le capitalisme fonctionne sur trois piliers. La main-d'œuvre déracinée, des flux d'argent liquide et la libération des passions. Donc il ne faut aucune entrave morale, éthique ou religieuse à l'envie de dépenser pour être ce qu'on est. Il faut des esclaves payés pas cher et substituables à merci. Et il faut de l'argent qui coule partout. Et ça fabrique au bas de l'échelle un petit peu des petites cindies comme ça, des petites champouineuses qu'on légitime en leur découvrant une vocation créatrice et artistique. Bon, bien. Donc ce qui me plaît, c'est des choses pas du tout acceptables. Voilà, j'adore me foutre à poil. Bon, c'est assez mal vu. J'aime, du coup, qu'on me regarde me foutre à poil. J'aime être sexy. Bon, c'est très mal vu. J'aime qu'on me paye pour ça. C'est encore pire. Bon, oui, on ne le répétera jamais assez. Toujours se demander quel est le rapport des gens à la plus-value. D'où ils estiment qu'on veut dire l'argent. Et depuis le début, je vous dis que c'est quelqu'un qui veut échapper au principe de « je fournis un travail utile contre une valeur ajoutée ». Et là, elle vient de l'avouer, en fait, c'est « j'ai une passion, ma passion, c'est de me dénuder et de susciter la lubricité dans le regard des autres, et j'estime que je vais devoir, et que je peux en vivre ». Et ça, c'est le troisième pilier du capitalisme mondialisé, je vous l'ai dit. Supprimer toute entrave morale, éthique ou religieuse aux passions. Il faut que tout soit monétisable, y compris l'accès aux voies génitales, l'accès au corps, etc. Donc elle, si elle n'a pas un OnlyFans, ça arrivera dans deux semaines. C'est prévu, c'est en cours. Je prévois par contre une petite gifle de réalisme au niveau du montant de la capitalisation. C'est-à-dire que là, elle est en train de s'imaginer, je ne sais combien, un peu comme Perrette avant d'avoir vendu son potolet. J'imagine que le potolet va tomber et se rompre quand les premiers chèques ou les premiers virements OnlyFans vont arriver. Et ça va plutôt être de l'ordre de la dizaine d'euros que du millier d'euros, de ce que je vois à la 7 minutes 28. J'ai sacrifié le regard social au profit de mon propre bonheur et accomplissement, mais je sais que je paye très cher. Oui, ça c'est typiquement l'enfant. C'est-à-dire, c'est quoi devenir adulte ? C'est accepter que la quête du bonheur est un moteur, mais doit être soumise au principe du respect d'un certain nombre de lois, de la cohabitation avec l'autre, et tout doit être borné entre guillemets par ce qui est admissible par la loi et par l'autre. Là, c'est je subordonne tout à la poursuite de mon propre bonheur. Ce qui est dommage, c'est que c'est... Alors moi, entre guillemets, ces gens doivent exister. Ce qui est dommage, c'est que les documentaires sur ces gens, les reportages sur ces gens ne mettent jamais un éclairage de la nature de celui qu'on est en train de faire sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, les filmer avec bienveillance dans leur écosystème, pourquoi pas ? Très bien. Mais en même temps, mettez quelqu'un qui leur expose le bon sens, la raison, la ratio romaine, le logos grec, en leur disant, tu sais, peut-être qu'à un moment, grandir, c'est accepter que le bonheur personnel doive s'imbriquer à un moment dans un cadre social, parce que de la même façon que tu ne vivras pas sans le regard des autres, tu ne peux pas t'exonérer d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre de devoirs. Mais non, c'est toujours filmé un petit peu à la strip-tease, ce qui est dommage, puisque du coup, ces gens utilisent le regard silencieux de la caméra comme une légitimité. Je me considère sorcière, parce que... Ah, la fameuse sorcière ! ...de cette figure un peu en dehors des normes, et de cette figure, en fait, qui est très libératrice... On va y revenir à la sorcière, je vous avais dit il y a quelques années, je vous l'avais dit, ça, en 2018-2019, qu'on allait y arriver. ...de femmes en marge de la société, qui vivent pour elles-mêmes, etc. Du coup, forcément, ça me parle. Tu ne vis pas pour elles-mêmes, puisque tu as choisi de vivre d'activités qui dépendent du regard des autres, soit logique, un peu, deux secondes. On n'a rien contre toi, mais bon, on pense, quoi. Oui, alors, on va conclure là-dessus avec l'idée de sorcière. Je vous avais dit, et on en montrera la preuve en post-production, je vous avais dit, dès fin 2018, début 2019, si je me souviens bien, qu'il y avait une interview de notre Inhénérable Marlène, qui, à l'époque, n'était pas encore déléguée à Darmanin, mais qui était égalité homme-femme, secrétaire d'État, et je vous avais dit, elle fait un appel du pied à la frange gauche des féministes. J'avais dit, elle n'est pas élue. Maintenant, même quand on n'est pas élu, on a besoin d'asseoir son autorité sur une pseudo-base électorale, sur des gens qui vous soutiennent. J'avais scindé le féminisme en deux gros blocs hétérogènes, les féministes de droite qui cherchaient à passer à la caisse avec la repentance, la jurisprudence de la repentance victimaire et les procès aux célébrités et MeToo, etc. À ma droite, à votre avis, je vais avoir quoi ? Je vais avoir les féministes radicales de combat, un temps surnommé chienne de garde, alors individualiste, avide d'actions en justice, de quotas en leur faveur et de demandes en réparation contre tous ceux qui pourraient, de près ou de loin, s'apparenter à une discrimination à leur rencontre. Bref, vous l'avez reconnu, la féministe de droite. Et les féministes de gauche, qu'on appelle également le féminisme sacré, ou le, comment, je crois que c'était Mona Chollet, leur auteur de référence, qui parlait du feu sacré, du feu charnel, qui en gros se découvre intrinsèquement, de façon immanente, une connexion à la transcendance, à la nature et à la spiritualité par le moment des règles. Les féministes des idées, généralement regroupées en collectifs, mûs par une vision alternative de la femme centrée sur la spiritualité, des collectifs donc fascinés par cette mécanique mystique, qui prend possession du corps de F à la puberté et se manifeste mensuellement dans la douleur et le sang versé, sans des règles, femme mystique qui ambitionne, comme un rituel pacifiant et pacificateur de l'humanité, de montrer partout du Groenland au Pakistan, de Détroit à Saigon, le rouge grenat des règles. Bref, vous l'avez reconnu, à main gauche, j'ai la féministe de gauche. Et leur iconographie, leur modèle à ces féministes, à cette frange gauche du féminisme, c'est la fameuse sorcière. C'est comme ça qu'on reconnaît une féministe de gauche et une féministe de droite. Si vous entendez cycle naturel, miracle du corps féminin, feu sacré, connexion à la nature, et sorcière, c'est féministe de gauche. Si vous entendez caisse enregistreuse et procédures judiciaires en tout genre, c'est féministe de droite. Donc là, évidemment, il n'était pas très compliqué de reconnaître qu'on était du côté gauche. Bon, là, je crois qu'on a atteint les limites de son discours. Là, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Je suis extrême femme. Ah, et on ne pouvait pas finir, évidemment, sans une jolie petite démonstration d'ASMR. Vous savez, l'ASMR, ce sont ces gens qui ouvrent des chaînes sur les réseaux sociaux sans avoir rien à dire, comme disait ma copine Armel. Ils ouvrent un réseau sans avoir de menu. Et donc, quand on n'a rien à dire, aucun discours, aucune pensée et aucune valeur ajoutée, ce qu'on fait, c'est qu'on murmure des banalités. Donc, je vous propose de vous quitter aujourd'hui en mode ASMR. Alors, attention, première mondiale. Merci de nous avoir suivis. C'était la vidéoscopie de Stéphane Edouard, consacrée à Lisa Extrême Femme. Pousse, abonnement, commentaire, et on enchaîne avec la vidéo que je suis en train de pointer là, du doigt. Merci à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada